Musique 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 Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vloggué Le premier clip que vous venez de voir, c'était moi relax qui se faisait couler un café Là on est quelques heures plus tard et j'en suis à mon deuxième Il s'est passé bien des choses depuis le clip de ce matin, mais c'est la même journée Commençons par se dire bonjour Je suis comme vraiment primée parce que comme il s'est passé bien des choses ce matin Bonjour, j'espère que vous allez bien Ça fait vraiment plaisir que je n'ai pas vloggué, je suis contente de vous parler aujourd'hui et de sortir ma caméra Je suis d'autant plus contente de vous parler aujourd'hui parce que ce vlog-ci va être un vlog très différent, mon équipe et moi avons remis une énorme partie de mon gros projet final de maîtrise la semaine dernière ce qui fait que cette semaine on est comme vraiment plus soft jusqu'à la fin ben pas jusqu'à la fin là, mais on s'est donné un petit moment soft en gang pour relaxer se ressourcer et ce n'était pas un luxe c'était absolument nécessaire parce que on était exténués cela étant dit, ça m'amène à vous amener avec moi dans un vlog plus en mode vacances, plus en mode faire des trucs que je mets en suspens depuis trois mois la première des choses que j'ai fait ce matin qui a fait que je n'ai pas filmé c'est aller me procurer un nouveau téléphone je suis allée au Festif la semaine passée qui est un festival de musique à Baie-Saint-Paul si vous ne connaissez pas et je me suis faite prendre par la pluie mais comme un déluge, mesdames et messieurs tous les shows du jeudi soir ont été annulés en raison de la pluie et mon sel n'a pas été épargné ce qui fait que je n'avais plus de sel la fin de semaine mais aussi qu'il est juste décédé il est mort je suis allée au Apple Store ce matin, il ne pouvait rien faire pour moi donc après ça je suis allée chez TELUS qui est mon fournisseur de téléphone de mon forfait en fait et je me suis procuré ce nouveau petit bijou que je trouve tellement, tellement beau c'est un iPhone 13 Pro il y avait full des méga rabais sur les 13 probablement que le 14 va sortir bientôt mais autant chez Apple que dans tous les fournisseurs chez Apple tu avais un rabais de genre 400$ juste en achetant le 13 Pro et le 13 Max en tout cas fait que si ça vous intéresse puis que vous êtes dû pour un nouveau sel je vous mets ça ici pour vous donner une idée avant j'avais un 10S je ne suis vraiment pas le genre de personne qui update son iPhone au comme 3 secondes puis quand il y a une nouvelle version qui sort loin de là je trouve ça un peu useless surtout que comme mon téléphone marchait très bien mais là il est juste décédé complètement je suis vraiment vraiment contente je suis vraiment excitée de jouer avec ce nouveau bébé là et là je suis actuellement dans le parking du Euphoric à Sherbrooke parce que autre chose que je mettais en suspens depuis ma session d'été c'est cette vieille tête cette vieille tête de cheveux que j'avais vraiment hâte d'updéter de refresh de faire une coiffure d'été on est le 20 juillet but still c'est l'été j'ai le droit d'avoir une coupe d'été à la mi-d'été là je vais rentrer au Euphoric on va se faire faire les cheveux ensemble je suis vraiment excitée et je vous amène avec moi dans un petit vlog summer vlog summer diary pas n'importe comment vous voulez le nommer je suis vraiment contente de vous retrouver j'espère que vous aussi puis j'espère que vous allez tous bien let's go depuis le début de l'été je suis vraiment moins active sur Youtube parce que je suis complètement débordée mais je suis quand même active sur Instagram fait que si vous me suivez pas c'est pas mal là que je mets mes périples je fais souvent des stories de mon day to day des mini vlogs bref c'est pas mal là que ça se passe je vous dirais mais Youtube me manque énormément fait que je suis contente de vous reparler aujourd'hui mais ce que je voulais vous dire aussi c'est à quel point à chaque fois que je reviens à Sherbrooke it feels like home honnêtement genre depuis le début de l'été je me promène pas mal genre Maine Vermont Gaspésie Québec Baie-Saint-Paul Montréal bref j'habite à Montréal fait que je me promène pas tant à Montréal mais tout ça pour vous dire qu'à chaque fois que je reviens à Sherbrooke je suis comme ah maintenant je peux relaxer fait que sur ça rentrons euphorique allons se faire coiffer toujours avec mes crocs of course allô salut salut Marie à chaque fois que je viens ici ça finit toujours en expérience sur mes cheveux c'est le pire clip de l'hiver checker ça là on est en train de se dire que Alicia Mary if you know you know je vais te le placer là tu sais mettons oui mais là ça c'est pas un tout pet mais tu le veux plus court que ça mais là tu le veux tu cette longueur là pour cet été mais moi je pensais qu'on faisait un tout pet on peut faire un vrai tout pet si tu veux mais là si tu veux un entre deux c'est ça l'entre deux je peux te faire un vrai tout pet ou je peux te faire ton entre deux genre maintenant combien de fois ça te bénit cet été mettons encore ? mais c'est vraiment cute tu sais quand t'es cute je pense quand on voit là qu'est-ce que t'en penses ? hé pas d'accord hé genre c'est une mauvaise idée ok on est en train de vivre une crise existentielle ici on vit une crise la seule raison c'est parce que mes cheveux naturels vous les connaissez c'est comme puis j'haïs ça me faire les cheveux vous savez j'ai toujours la même coupe genre le même frisé depuis 2002 là t'sais ben tu as quand même évolué un peu je suis rendue avec une brosse c'est mon plus gros statement depuis tout ça on a décidé de faire pile ou face la gang Carbou, pile, toubette, 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 toubette toubette, 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 toubette ou toubette tu pète en tout cas on fait une toubette si je suis déçue ça veut dire qu'on va falloir moi je pense que ça fait vraiment longtemps quand il passe genre 30 minutes ça fait 10 minutes qu'on l'entend t'es ready ? je commence par enlever genre le plus la partie qu'on aura pas besoin je pense que c'est la chose la plus pour les cheveux oui peut-être que les gens ont été blondes oui mais on dirait que vu que la peinture c'est pas pour moi ça fait quand même 5 ans que t'as la même longueur de cheveux pis que t'as comme... moi je trouve ça tellement drôle pis genre on a plein l'émotion ici oh my god c'est déjà cute là c'est vraiment drôle parce qu'en plus je suis comme on pense à la même affaire là c'est un signe hein là c'est là que ça se passe que je suis en foot je sais que t'es dans ta première petite couette là ok là ça c'est un gros mouvement ok là ça c'est un gros mouvement c'est un gros... j'adore ton... c'est ça c'est un gros mouvement c'est beau hein c'est beau c'est beau c'est beau je trouve tellement que ça va bien genre les plus beaux cheveux moi je capote là la gueule où est-ce qu'elle ? oh my god c'est fou hein je pense que c'est New Era c'est New Era c'est New Era allo bon matin deuxième journée avec mon tout pet hier j'ai arrêté de filmer très abrutement mais dans le fond après le salon je suis allée souper avec mes parents fait que ça faisait full longtemps que j'avais pas vu fait que j'ai comme pris du temps avec eux on est jour 2 de mon tout pet et still loving it je vous avouerais que faut que je le donte par exemple parce que mes cheveux ont tellement été habitués d'être séparés dans le milieu que là sont comme plus tant habitués genre ils veulent instinctivement aller là pis là mais j'aime tellement ça je trouve que ça me donne un petit oomph de plus je trouve vraiment que ça rend mes looks encore plus nice parce que j'avais la même coupe depuis genre 2002 là on s'entend j'étais un peu bored de tout ça vous me direz dans les commentaires si vous aimez ça je pense que ça me rend plus une petite grippette genre Laurent quand il m'a vu il était comme oh mon dieu t'as de l'air de faire des mauvais coups mais en même temps ça vieillit aussi genre je sais pas comment l'expliquer autrement cela étant dit actuellement il est 10h30 ce matin j'ai planifié ma journée j'avais, je suis désolée il y a des rénaux pas loin j'avais aussi une rencontre avec mon équipe de projets de maîtrise et là je crave de changer d'espace parce que le spot où je travaille actuellement vu qu'on est en rénaux de la petite pièce qui va se terminer éventuellement je suis tannée de vous en parler pis que ça soit pas fini ben j'ai comme pas tant d'espace à où travailler fait que bref je pense que je vais me rendre dans un petit café aller répondre à des emails pis tout ça parce que j'ai aucune aucune motivation de travailler on s'en va prendre un café much needed i'm back à la maison finalement ça l'a fait le plus grand bien de juste pas répondre à des emails comme prévu pis de relaxer de prendre mon café dehors là je pense que je vais m'installer dehors mon petit setup qu'on s'est fait que je vous ai montré là avec ma petite table hé je pense même pas que je vous l'ai montré bon vous allez peut-être pas voir ben ben mais j'ai acheté au week-end une table comme ça pliante avec des chaises qui ont comme un coussin beige comme celui-là ici là le messe que vous voyez ici c'est les rénovations fait que tout est comme entassé là j'ai acheté ça pour pouvoir m'installer dehors en arrière ou vous m'avez déjà vu être assise dehors pis travailler dehors prendre des meetings dans mon dernier vlog si je me trompe pas fait que là j'ai une table officiellement pis tout mais je pense que pour la première fois parce que je l'ai pas encore utilisé parce qu'on était tout le temps partis je pense que je vais m'installer là pour répondre à des courriels parce que là je pense que j'ai besoin d'un petit oomph de motivation que je n'ai pas quand je travaille à l'intérieur actuellement checkez ça mon petit setup hop c'est full excitant je suis vraiment vraiment contente fait que sur ça je vais m'installer officiellement travailler ça me tente pas ça paraît-tu que je prograsse une alright je reviens de l'épicerie soit je vous fais un petit haul c'est vraiment rien d'extravagant parce qu'on a cook it qui arrive ce soir fait que comme c'est vraiment juste pour combler les repas de plus la première des choses c'est que j'ai acheté des bagels sylviateurs avec du cream cheese pour déjeuner parce qu'on avait plus rien pour déjeuner ensuite j'ai acheté des bleuets et des pommes pour snack déjeuner peu importe manger des fruits on s'est acheté là guys des boulettes végées c'est celle de chez Costco elles sont inimaginablement délicieuses si vous avez déjà mangé les hot dogs végés de chez IKEA ça goûte ça la boulette ça a pas de bon ça comment c'est bon fait que j'ai racheté des pains parce que souvent quand on veut manger ça c'est comme quand ça ne tente pas de cuisiner fait que je vais mettre des pains au congélo pour qu'on aille tout prêt tout go j'ai acheté un bloc de fromage je me dis arrêtez là parce qu'on en avait plus et finalement j'ai acheté un paquet de salage mélange printanier allo ! parce que on a du poulet fait que je me suis dit qu'on pourrait ça une salade avec des lanières de poulet ou même dans les burgers sur ce, vous avez entendu Laura vient d'arriver il est allé chercher de la pizza de la maison des pâtes fraîches fait qu'on va manger ça oh my my salade l'air délicieux bon matin tout le monde il fait magnifiquement beau dehors comme vous pouvez probablement le voir il est vraiment tôt il est genre 7h30 je me suis réveillée ce matin pleine d'énergie je me suis couché vraiment tôt aussi là honnêtement après avoir soupé Laurent pis moi on a écouté RuPaul je me suis couché à genre 10h ce que j'ai pas vlogué hier c'est que je suis allée me faire vacciner ma troisième dose parce que Laurent et moi on part en vacances ça va comme être mon voyage de fin de maîtrise parce que ça aussi ça approche la fin de la maîtrise what the fuck on dirait que j'ai tellement de trucs à vous dire pis genre j'ai l'impression que depuis le début de ce vlog là je m'éparpille un petit peu mais je termine la maîtrise dans le 17h où actuellement je filme on est fin juillet fait que peut-être dans 3 semaines genre et on part dans 3 semaines et demie 4 semaines en fait on part 3 jours après que je termine ma maîtrise fait que bref tout ça pour dire je m'évade là tout ça pour dire que je me suis levée vraiment tôt ce matin aussi parce que je me suis couchée tôt parce que j'étais fatiguée de mon vaccin en fait là il y a juste mon bras qui me fait un peu mal mais c'est tout et je voulais journal ce matin pis ça m'amène à vous parler de l'anxiété chose que je parle souvent sur ma chaîne vous savez que parler de santé mentale c'est vraiment important pour moi mais je me rends compte que comme avant c'était comme à chaque vlog un update sur comment ça allait avec ma vie avec l'anxiété et j'ai comme arrêté un petit peu d'en parler tout simplement parce que plus les mois avançaient plus je moutillais plus j'en apprenais sur l'anxiété plus j'apprenais à vivre avec aussi pis c'est devenu moins une anxiété qui était là constamment de façon proéminente c'est plus devenu un soupir si je peux l'appeler comme ça l'anxiété revenait par ci par là dans des moments mais c'est de ça que je veux parler aujourd'hui c'est pour les gens qui font de l'anxiété il y a un stade où comme tu apprends en tout cas moi j'en suis rendue à l'endroit où j'ai plus l'impression que je fais des crises de panique à proprement dit pis je pense qu'avant j'étais capable de l'identifier parce que c'était autant physique que mental là c'est vraiment plus des pensées intrusives qui vont être là sporadiquement mais quand même souvent ces temps-ci j'ai des passes où ça allait super bien mais là je pense qu'il y a un amalgame de faim de maîtrise on a tellement de projets Laurent pis moi on court partout je bois plus d'alcool honnêtement parce que c'est l'été pis l'alcool pour moi c'est un dépresseur que je le remarque automatiquement je suis plus fatiguée parce qu'on se couche plus tard on bouge j'ai moins de routine tout ça fait que je me rends compte que ma santé mentale en prend un coup pis encore là c'est pas un coup comme l'année dernière quand je vous aurais parlé que je me rends dans un endroit pis je suis même pas capable t'sais faut que je m'en aille parce que ça va pas pis que je suis en train physiquement de faire une crise de panique c'est plus un c'est ça des pensées intrusives et des ruminations genre je me sens comme si je ruminais je suis moins grateful je suis plus en mode je contrôle rien la vie est difficile t'sais alors qu'au final la vie est magnifiquement belle pis ma vie est très 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 belle pis je suis vraiment joye ouais fait que je voulais juste vous comme parler de ça parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent pis qui vivent en parallèle aussi leur périple avec l'anxiété pis peut-être que vous êtes rendus au même stade que moi peut-être que vous êtes rendus plus loin que moi fait que je pourrais prendre vos conseils sur quoi faire là je m'en suis remis à recommencer à journal surtout sur qu'est-ce que je ne peux pas contrôler pis qu'est-ce que je peux contrôler parce que je me rends compte que beaucoup de mes pensées intrusives et de mes pensées négatives en fait là intrusives sont liées à mon manque de contrôle et ça me génère de l'anxiété et c'est comme sous cette forme là que l'anxiété se manifeste maintenant chez moi fait que voilà je m'en suis remis au journaling à reprendre conscience que ça c'était la nouvelle forme d'anxiété pour moi et que c'était pas la vie qui me lançait des roches tu sais c'est ma tête là il y en a un peu plus tard je me suis préparée un peu plus tard un peu plus tard j'ai mis un crop top genre petit polo vert avec des shorts en jeans et mes converse et là je m'en vais dans un café que je suis jamais allée à Montréal ce qui est quand même un exploit je m'en vais au Espresso bar j'ai bien hâte avec une amie On va discuter de futur après la maîtrise, parler d'opportunités d'emploi peut-être, bref. Et là, je suis en direction de la station de Bixi pour me rendre en Bixi parce que c'est une magnifique journée et ça me tente de faire du vélo. Yo, il reste seulement un vélo et c'est un vélo électrique. So, I guess que ça va être un easy ride. Cet vélo-là n'a plus de batterie. Fait que je marche à la prochaine station qui est comme à 3 minutes de marche gros max. Update numéro 2, il n'y a pas de Bixi non plus à l'autre station. So, je vais y aller en voiture je pense parce que comme là, je vais être en retard. Mais ça, it's okay parce que je ne le contrôle pas. Hi, okay, je viens de revenir à l'appartement de mon café. C'était vraiment le fun, je vous en parlerai davantage après. Mais là, c'est parce que je veux unbox une paire de shoes que je viens de recevoir, que j'ai acheté pour le 10 voyages et que je ne vous dis pas encore où on s'en va. Mais Laurent, il y a un meeting dans 2 minutes, fait que je veux vraiment me dépêcher. Je suis vraiment excitée. Il y a une partie de cette excitation-là qui vient du fait que Laurent voulait les ouvrir tellement qu'il est excité lui aussi. C'est pas ses souliers, mais il est plus excité que moi. Ouh, ah, elles sont comme plus bleutées, genre que sur le set comme on les voyait. Checkez ces beauties là, t'es trop petite belle Laurent. Checkez-moi ça, la gang. Ok, c'est la pire en de vue, je vous reviens. Je pense qu'on les aime, on les aime-tu? Checkez ça, elles sont belles là. Ouh, je vais vous mettre le modèle en barre d'infos si vous voulez. Je les ai pris chez Sense. Ils m'ont coûté 160$, ce n'est pas donné. Je rappelle que le but de ce tes souliers-là, c'est de pouvoir marcher genre des kilomètres sans exagération durant le dévoyage. Fait que je pense que c'est une mission accomplie. Puis honnêtement, j'en avais pas de shoes comme ça confortables de marche, mais qui sont comme lifestyle. Fait que tu peux mettre ton petit robe avec ça. J'ai mes Converse, mais comme je marcherais pas 20 kilomètres avec des Converse, on s'entend. Je vais attendre à Laurent de les filmer pour vous parce que l'angle que je vous ai donné, c'est comme pas de lumière jaune, bref. Wow! On m'entend juste la vieille chaise qui craque. Hello! OK, il est présentement 4 heures. Il s'est passé un long moment avant qu'on se parle, mais Laurent est en meeting, fait que je ne pouvais pas parler. Cela étant dit, vous m'avez vu prendre des photos parce que je mets plein de vêtements en vente sur Vinted. Je vous montre ça. Ne jugez pas le mess, OK, mais c'est comme le processus de tout prendre en photo. Mais bon, vous voyez la quantité de vêtements. Ça va tout être dispo sur mon profil Vinted. Je vais vous mettre mon handle ici et tout ça, mais je vais aussi vous mettre dans la barre d'informations mon lien. Les vêtements sont vraiment à petit prix. Généralement, je mets mes vêtements de 5 et 20 $, gros max. Fait que si vous êtes en train de magasiner pour vos vêtements d'été et des vêtements de retour à l'école, I got you. Et là, ça m'amène à vous dire que j'ai envie de faire un petit unboxing parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. J'ai plein de nouveaux produits très cool que j'ai envie de vous présenter. Commençons par Orenda & Co que j'ai déjà parlé à ma entreprise sur ma chaîne. Je n'ai déjà parlé surtout pour ces organisateurs-là de journée. Là, ils m'ont envoyé deux calepins. Je pense que c'est les mêmes en fait. Ouais, c'est les mêmes. C'est deux carnets de voyage. En fait, c'est des journals de voyage. Je suis vraiment, vraiment excitée parce que, of course, je vais l'utiliser quand je vais partir à l'endroit X que j'arrête pas de vous dire, mais que je ne vous dis jamais c'est où. Mais voici les deux couleurs. Il y a terracotta et il y a vert sauge. C'est vraiment cool. À l'intérieur, il y a comme autant des trucs d'organisation parce que c'est ça la thématique d'Orenda. C'est d'être organisé mais aussi de journal. Fait qu'il y a autant des trucs d'organisation que des pistes de réflexion dans le fond pour profiter du voyage. Par exemple ici, de mon voyage avec comme toutes les planifications, la fiche de voyage en cas d'urgence, etc. Fait que je vais vous mettre en barre d'infos le site d'Orenda. La deuxième des choses que je voulais vous montrer, c'est, oh my god, des crewnecks que je capote dessus. Vous m'avez probablement déjà vu en stories, mais c'est des crewnecks brodés à la main d'une compagnie qui s'appelle It's by Clarence. Mais genre, avez-vous déjà vu un chandail qui crie plus mon nom? C'est un logo de Nike avec une corona. Vert, forêt, je capote. Ils sont tellement beaux. C'est des chandails unisex. Fait que moi, par exemple, j'ai pris la taille small. Mais c'est quand même oversize là. Honnêtement, c'est parfait pour rentrer dans des jeans comme ça. Je capote dessus. Le deuxième, c'est écrit Treat People With Kindness. En genre multicolore. Il est tellement, tellement beau. Encore une fois, ça crie mon nom. Genre, je capote sur les chandails. La qualité est full bonne. Ils sont full confortables. Méga doux à l'intérieur. Puis récemment, j'ai eu comme plein de questions en DM sur où je prenais mes crewnecks. Généralement, je les prends dans des boutiques comme ça que genre je trippe sur un crewneck en particulier. J'ai comme pas une place précise. Mais là, cette place-là, genre, je capote, je peux pas croire qu'elle fait ça à la main. Elle a plein de design de plein de compagnies différentes, mais aussi des petits doodles qu'elle dessine. Fait que je vais vous mettre le lien en barre d'informations. La dernière des choses que je voulais vous présenter, c'est un colis dans un jardin. J'ai reçu une boîte de dans un jardin. Puis pour vrai, je capote sur les produits. Genre, j'ai gardé la boîte intacte juste pour vous montrer à quel point c'était beau. Genre, ça a pas de bon sens. Je vais commencer par vous montrer la boîte comme ça. Je pense pas que je fais une très bonne job, mais la voilà. Premièrement, dans la boîte, il y a une bougie comme ça qui est écrit « Gratitude ». Je pense qu'elle est belle, genre le packaging est trop beau. Avec un petit couvercle en bois. C'est une bougie trois mèches. Elle sent tellement, tellement bonne. Je la trouve trop belle. Dans le colis, il y a aussi des savons puis une bombe pour le bain. Mais cette bombe pour le bain-là sent tellement bonne. Puis il y a comme plein de petites fleurs séchées à l'intérieur. J'ai hâte de l'utiliser. Et un savon. On dirait que pendant mes souvenirs, dans un jardin, c'était vraiment comme... Quand j'habitais au Saguenay, ma mère allait acheter ces trucs-là. Puis c'était comme les cadeaux qu'on donnait genre à mes professeurs quand j'étais au primaire. Puis secondaire, genre, on dirait que j'avais comme oublié l'existence de cette compagnie-là. Mais je capote. Checker comment le savon, il est beau. Il est genre magnifique. Il sent tellement, tellement bon. Genre, tellement impress. Et sur ce, la gang, moi, je pense que je vais arrêter le vlog ici. Je vais aller chiller. Je vais relaxer sur le divan. J'espère vraiment que vous avez apprécié ce vlog-là. J'espère vraiment que vous avez passé un bon temps avec moi. Si oui, n'hésitez pas à laisser un thumbs up. Laissez-moi un commentaire qu'on jase. Ça va me faire full plaisir. Ça fait un bye. et sinon, on va se revoir très très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!